Musique Bonjour, je m'appelle Vincent Sepulcre, je suis professeur à l'ULB, à l'Université de Liège et à l'ICHEC et je suis très heureux d'avoir été invité dans le cadre de la Semaine de l'Expert-Comptable organisée par Wolters Kluwer sur le thème de l'écofiscalité dans ce ravissant domaine de Château-Rubens. Musique Vincent, bienvenue. Nous allons parler de l'écofiscalité. Est-ce que vous êtes prêt ? Tout à fait. Parfait. Le sixième rapport d'évaluation du GIC, publié en août, est très équivoque. La problématique du climat est très sérieuse. On parle même d'urgence. Les initiatives citoyennes ne suffisent plus, les solutions doivent venir du politique. Mais comment faire au nouveau mondial, au nouveau européen ? Bien, bonjour Bariska. L'urgence, effectivement, elle est devenue indéniable. On a une urgence climatique. Mais l'urgence climatique, à partir de là, poser le problème n'est pas le résoudre. Et donc, avant de parler des solutions, on peut effectivement parler qui va apporter des solutions. En réalité, si on prend ce problème-là de savoir qui ? Vous me dites, les politiques. Oui. Ça, c'est peut-être déjà la première ambiguïté. Est-ce que c'est aujourd'hui aux politiques à façonner, comme des fantasmes de Staline ou de Mao, la société de demain ? Est-ce que c'est aux politiques à utiliser le droit, voire même le droit répressif, pour éduquer les gens comme étant des masses populaires, incultes ? Et ces gens, s'ils ne se soumettent pas à la volonté et à la vision du politique, on va en faire quoi ? On les remet dans des goulags ? Les éco-goulags, bientôt ? Non. En réalité, le politique a ces vraies responsabilités. Mais qui ? D'abord et avant tout, il faut insister, ce sont les gens qui ont la responsabilité de l'environnement. Je vais prendre un bon exemple. Près de chez moi, à Liège, il y a un parc. Un formidable parc. Dès que j'en ai marre de mes dossiers, je prends mon épouse, je prends les chiens et on va promener une demi-heure. Ça fait du bien d'aller promener dans un parc avec des arbres, avec de la nature. Et qu'est-ce que l'on voit ? Parce que ce parc est juste à côté d'une école. Qu'est-ce que l'on voit lorsqu'on va promener à 13h30, 14h ? Vous aviez des bancs et ces bancs sont constellés de sachets de frites, de paquets vides, de papiers gras, des restes de sandwichs. Et quoi ? On va dire que la responsabilité du politique, c'est de nettoyer ce parc. À 13h30, il faudrait engager cinq éboueurs pour venir faire le ménage, faire la petite conchita. Conchita ? Eh bien non, le politique n'a pas à être la conchita du peuple. En réalité, c'est d'abord et avant tout une responsabilité individuelle des gens eux-mêmes. Si, et je reviens toujours dans mon exemple, il revient d'abord aux jeunes qui sont dans cette école, lorsqu'ils viennent manger leurs frites sur le banc, eh bien il y a une poubelle qui est à un mètre. Il leur revient de prendre leur sachet, de le mettre dans la poubelle. Et donc, autrement dit, est-ce que c'est le politique qui doit venir prendre, qui doit payer des éboueurs pour prendre ce que le jeune a laissé tomber par terre et le mettre à un mètre dans une poubelle ? Non. Et donc, je crois que la première chose sur laquelle il faut insister, c'est la responsabilité citoyenne, mais la responsabilité individuelle des personnes qui, si le GIEC est conscient de l'urgence, nous devons être conscients aussi de cette urgence. L'échec du GIEC, qui a de grandes réussites médiatiques, s'il peut y avoir un échec du GIEC, c'est s'il ne réussit pas à prendre les gens comme étant des alliés, comme des leviers dans le changement que le GIEC voudrait apporter. Sinon, le GIEC, c'est comme une chorale que vous entendez au loin, elle chante, mais est-ce que ça change vos vies ? Rien. Vous écoutez gentiment. Ah oui, c'est beau. Ah oui, c'est gentil. Ah, il n'y a pas de fausses notes. Ah, c'est très très bien. Et puis, vous rentrez chez vous et vous faites exactement la même chose. Vous ne changez pas votre vie. Qu'est-ce que vous changez de vos vies ? Et ça, c'est la responsabilité individuelle des gens. Je crois qu'il faut vraiment mettre ça au point de départ. Et puis, après ça, on va parler du politique, parce que la politique est subsidiaire. Mais que peut faire la partie belgique avec sa complexité institutionnelle, pensez-vous ? Ah, parce que là, la question est excellente. Dans notre complexité institutionnelle, la Belgique, l'État fédéral, c'est comme dans un sablier. Il est au centre du sablier. Au-dessus, il y a l'Europe. En dessous, vous avez les régions. Et dans l'environnement, qui est responsable vis-à-vis de l'étranger ? L'État fédéral, la Belgique, le royaume de Belgique. Mais chez nous, sur le terrain, qui est responsable de l'environnement ? Les régions. Et donc, celui qui est responsable vis-à-vis de l'étranger ne l'est pas nécessairement vis-à-vis de l'intérieur. Ça ne facilite pas le travail. Notre Belgique, c'est un patchwork. Mais c'est comme ça. Qu'on l'aime, qu'on le regrette, là, n'est pas le problème. Il faut être pragmatique et avancer. Puisque ce sont ces politiques qui doivent prendre en main, au niveau régional, l'environnement, eh bien, il est à souhaiter qu'on puisse avoir, effectivement, une meilleure coordination. Et je crois que le secret est là. La donnée institutionnelle belge, c'est une chose. Le vrai problème, c'est l'absence de coordination. Quand on pense, par exemple, au niveau de la gestion du CO2, et donc de l'émission Threading Scheme, en matière de quota d'émissions de gaz avec de serre. On est toujours focalisé sur le CO2, ce qui est déjà une première erreur, parce que c'est bien dénoncé par le GIEC. Il y a d'autres gaz à émission, enfin, de gaz avec de serre. Et des gaz, parfois même, beaucoup plus puissants. Par exemple, un que l'on met sur le côté, c'est le méthane. Il est nettement plus puissant que le CO2. Mais chez nous, on reste focalisé sur le CO2. Soit, c'est l'effet de Kyoto, bien que Kyoto avait bien énuméré six gaz à effet de serre dans son scope. Alors, si on prend cette lutte, comment peut-on croire que l'on va avoir une lutte contre le CO2 à la Volonie, et qui sera totalement différente en Flandre ? Non. Si la lutte est le CO2, on doit d'abord avoir l'inventaire des mesures. Et là, à ce moment-là, on peut parler de politique qui doit prendre des mesures. Oui, OK. Mais lesquelles mesures ? Et là, la vraie difficulté, finalement, est-ce de savoir qui ? La difficulté n'est-elle pas plutôt de savoir quoi ? Or, la difficulté, c'est de se mettre d'accord dans les trois régions du pays, non pas sur le qui, parce que ça, c'est connu, mais c'est sur le quoi. Et là, nous avons des divergences entre les régions. Pourquoi a-t-on des divergences comme cela sur le quoi ? Parce que les scientifiques eux-mêmes, les ingénieurs eux-mêmes, doivent dire ce qui est pertinent. Mais eux-mêmes ne sont pas d'accord. Et c'est en cela, dans la lutte environnementale, climatique, comme dans d'autres domaines. En réalité, certains entendraient que le politique doit prendre des mesures. Et on est là, toujours, à se dire que le politique doit prendre des mesures. Et donc, le politique prend ses mesures. Et alors, lorsqu'il prend les mesures, il ne plaise pas. Mais merde, alors on fait quoi ? Non, on fait quoi ? Juste. Le passé récent a montré que les mesures verts n'arrivent pas toujours à leur objectif. Les subsides pour les panneaux solaires, par exemple, en coûtent bien plus que prévus aux contribuables. Les mesures stimulant l'achat de véhicules électriques ne semblent pour le moment pas avoir l'effet volu. Comment faire pour que toutes les mesures dites verts arrivent à leur objectif ? Excellente question. Parce que, comment dire, on dira, lorsque vous avez dit que les mesures n'atteignent pas toujours leur objectif. En français, on appelle ça un euphémisme. Parce que, oui, à tout le moins, oui, on n'atteint pas les mesures. Pourquoi ? Mais parce que le politique, il prend ses mesures. Alors, il est content. On lui a demandé de prendre des mesures, il a pris ses mesures, il a fait son boulot. C'est terminé. Et on va vers les électeurs. Et puis, le politique, finalement, la durée de vie du politique se résume à quoi ? Aux prochaines élections. Donc, il a pris ses mesures. Tout après, on va voir s'il sera réélu. Après, est-ce qu'il fera partie d'une majorité ? Donc, le temps politique est extrêmement court. Le temps du citoyen est nettement plus long. Parce que, lui, le citoyen, il peut se dire, j'ai une espérance de vie qui va jusqu'à 80 ans environ pour un homme et 82 ans pour une femme. C'est très bien. Donc, on a un temps qui est plus long. Oui, mais le climat, lui, il est encore beaucoup plus long. Parce que le climat, on ne gagnera pas une lutte climatique avec une génération, avec deux ou trois générations de suite. Et donc, le temps n'est pas le même pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas toujours à avoir des bonnes mesures. Le deuxième impact, c'est qu'on demande aux politiques, vous devez prendre des mesures. Et lesquelles ? Et là, nous avons deux pièges. Le premier, c'est qu'à mon sens, une mesure, une bonne mesure, c'est-à-dire une mesure qui est susceptible d'être suivie par le citoyen. Parce qu'au final, c'est lui qui décide. Pour que cette mesure marche, il faut, et on l'oublie un peu, qu'elle soit impertinente, proportionnée et soutenable. Et je rajouterais même contrôlable. Ça ne sert à rien de mettre une mesure dans un texte de loi avec des sanctions. Mais s'il faut engager une cohorte de mille fonctionnaires que pour contrôler l'application d'une mesure, vous faites quoi ? Donc, il faut que ce soit une mesure pertinente, proportionnée, soutenable par le citoyen. C'est-à-dire que le citoyen doit pouvoir aimer cette mesure, parce que c'est comme ça qu'il va l'implémenter. Il faut qu'elle soit contrôlable, pertinente. C'est déjà le premier point, permanent, pour qui ? C'est pertinente, ça veut dire qu'elle doit être validée scientifiquement. Déjà, ce n'est pas tout à fait évident. Lorsque j'entends parler des véhicules électriques, et nous sommes en plein dans le domaine, qui des véhicules électriques, l'idée est excellente. Oui, mais on déplace le problème. Qui des véhicules électriques ? Avez-vous déjà fait le calcul de la quantité d'électricité ? Parce qu'on a l'impression, j'ai un véhicule électrique, je prends dans la prise, je reviens chez moi. Je suis donc dans une villa, avec un garage, je ne suis pas en ville, avec ma voiture qui est parquée dans la rue, parce que là, pour recharger la voiture, clète. Je ne suis pas dans un immeuble à appartement, avec un sous-sol en dessous, parce que là, pour pouvoir brancher mon véhicule, clète. Donc, le véhicule électrique, ipso facto, il est déjà limité à quelqu'un qui dispose d'un garage avec un compteur dans son garage. Ce n'est pas la majorité des citoyens. Deuxième chose, avez-vous calculé la quantité d'énergie qu'il faut ? Parce qu'on prend la prise, plouc, plug, et ma voiture charge. Ah oui, mais pendant ce temps-là, vous avez votre compteur qui tourne, qui va payer votre électricité. Parce que, est-ce qu'on peut demander, combien pensez-vous qu'une voiture, puisque une voiture à essence, on connaît ses émissions de CO2, on a ses consommations normalisées ? Bon, c'est très clair. Et la voiture électrique, elle ne consomme rien ? Ah si, combien consomme une voiture électrique ? J'ai qu'une idée, mais... Au moins entre 20 et 25 kilowatts au 100 kilomètres. Sachant qu'une voiture en Belgique circule environ 15 000 kilomètres par an, qu'il y a environ deux voitures par ménage. Parce que, par exemple, en province de Liège, chez nous, la distance moyenne entre le domicile et le lieu de travail, c'est 23 kilomètres. Si vous habitez, et les statistiques, enfin les études existent, si vous habitez à 5 kilomètres, vous allez pouvoir légitimement emprunter le vélo pour aller travailler. Et là, vous avez du succès d'ailleurs, sur le vélo d'entreprise. 23 kilomètres. Comment faites-vous ? Ben non, vous avez une voiture. Oui, évidemment. Oui, j'ai une voiture. 23 kilomètres en moyenne, vous avez une voiture. C'est évident, il n'y a pas d'alternative. Alors, on va dire, il y a la voiture électrique qui est une alternative. 23 kilomètres, allez, 23 kilomètres d'auto, je n'ai pas de souci, moi, avec mes batteries. Ok, exact. Si tant est, vous puissiez la recharger. Mais en termes de consommation électrique, 20 kilowatts au 100 kilomètres, sur 15 000 kilomètres par an, fois deux voitures, faites un petit calcul, vous prenez la machine à calculer, sur un ménage moyen, en Belgique, vous obtenez une consommation électrique de 3 000 kilowatts heure par an. En réalité, vous doublez la consommation électrique des ménages. Et ce, alors même, que l'on nous dit, mais on va fermer les centrales nucléaires et on va les remplacer par des centrales gaz. Mais on va donc avoir des besoins sur une énorme quantité électrique. Si tout le monde passe à l'électrique, la quantité électrique devient énorme. Et c'est au moment où on bascule dans les centrales gaz. Et ce matin, on annonce, attention, le prix de gaz explose. Et donc, attendez, si on est dans 2025 et qu'on a toutes les centrales au gaz, le prix de l'électricité explose également. Oui. Et les gens se plaignent aujourd'hui qu'il y a une augmentation du prix du mazout à la pompe. Et donc, voilà un exemple. Moi, je n'ai pas de réponse toute faite. Et bien malin est celui qui, aujourd'hui, peut dire « j'ai la réponse à tous les problèmes ». Et donc, le problème n'est pas la conscience environnementale, je crois qu'on l'a tous. C'est de savoir quelles sont les mesures qui sont pertinentes et qui peuvent arriver à quelque chose d'intéressant. Par contre, j'ai un bon exemple de mesures pertinentes d'une réussite environnementale. Et qui est une… c'est tellement passé dans les mœurs qu'on ne s'en rend même plus compte. Il y a 30 ans, vos poubelles tapiez tout sur le seuil, dans un grand sachet, un sachet noir, un sachet avec une grosse épaisseur de plastique parce qu'il ne faut pas que ça craque. Et alors, il faut faire attention, les chats en rue, etc. Donc, on faisait des gros sachets de plastique et tout le monde tapait tout n'importe comment sur son seuil. Attendez, aujourd'hui, sac bleu, sac jaune, reprise des cartons, recyclage, ça vient d'où ? Et on oublie un tout petit peu, et c'est pour ça que je me permets, peut-être un peu longuement, mais de mettre à côté de ce qui, pour moi, est une grosse difficulté, parce que c'est idéologique sur les véhicules électriques, on ne voit pas le vrai problème. Par contre, une vraie réussite environnementale, c'est un accord interrégional du mois de juin 1996 sur la gestion des déchets. Je vous dis, un accord interrégional. Ça veut dire que vous avez le même accord sur la gestion des déchets dans les trois régions. OK. Que toutes les régions ont implémenté avec le recyclage des piles, bébates, les pneus, recitaire, vous avez encore les... comment les... même les emballages. Récupel, récipac, tout ça est né quand ? En 1996, parce que l'on a mis dans les secteurs industriels et commerciaux des exigences en termes de recyclage. C'est une énorme réussite. Parce qu'il y a cet aspect interrégional, parce qu'on a quelque chose de pertinent, où on a voulu lutter contre les déchets en mettant une obligation de recyclage sur les entrepreneurs. Bien vu, excellent, et la mesure est tellement pertinente, en groupant un petit nombre de personnes, vous n'avez pas besoin d'avoir une cohorte de fonctionnaires. Non. Et donc, la mesure a très bien marché. OK. Suivant. Les experts s'attendent à ce que l'écofiscalité joue un rôle important dans le tax shift. Mais si on regarde du point de vue des recettes fiscales, plus une entreprise pollue, plus elle paiera d'impôts. Est-ce la bonne approche ? Et donc, si je vous suis, plus une entreprise pollue, plus elle paye d'impôts. Moins une entreprise pollue, moins elle paye d'impôts. Donc, vous faites dépendre les recettes fiscales d'un État qui doit quand même assumer les pensions, les soins de santé. Rien que les pensions et les soins de santé, ça mange la moitié des recettes fiscales en Belgique. Bon, il faut bien s'en rendre compte. Donc, rien que sur deux postes. Donc, tout le reste se partage l'autre moitié. Donc, vous avez quand même des recettes qui sont, oserais-je dire, incompressibles. Et vous allez financer des dépenses, pardon, vous allez financer des dépenses incompressibles avec des recettes fluctuantes. Si je veux éviter l'impôt, plus besoin d'aller engager un fiscaliste de haut vol que pour aller vous faire une optimisation fiscale. Allez chercher un ingénieur. Cet ingénieur va optimiser finalement l'impôt en baissant votre pollution. Formidable. C'est génial. Parce que vous aurez moins de pollution. Sur l'environnementaliste, il est heureux. Mais par contre, le ministre du budget, lui, j'ai quoi comme sous ? J'ai quoi comme argent pour les hôpitaux ? Tout le monde a baissé sa pollution. Ah, l'environnement, génial, génial. Mais les recettes budgétaires, zéro. Et donc, plus une entreprise pollue, plus elle paye d'impôts, c'est vrai. Mais, avec une nuance, c'est que vous ne pouvez pas faire dépendre… En utilisant cet instrument de l'impôt pour l'environnement, vous devez toujours frapper un comportement évitable. Exemple. Vous mettez une taxe, une éco-taxe, sur des emballages. Oui. Style, messieurs, les hommes, les rasoirs jetables. Ou les piles jetables. Vous mettez une éco-taxe dessus. Ah, vous rajoutez, selon la bonne technique de Arthur Cécile Pigou, qui était un économiste de l'entre-deux-guerres, et qui est le père, selon certains, c'est beaucoup plus nuancé que ça, du principe pollueur-payeur. Mais, en réalité, vous… Comment dire ? Si vous mettez une taxe environnementale sur un comportement évitable, formidable, les gens vont l'éviter. Parce que le poids de la taxe va être, et doit être, suffisamment dissuasif. Mais si vous mettez une taxe sur un comportement qui n'est pas évitable, on pourrait mettre tous les droits d'axi, ce que vous voulez, monter le prix de l'essence à 2,50 euros au litre, oui, vous levez… Oui, mais vous allez quand même devoir prendre votre voiture pour aller travailler. Avec ma petite distance de 23 kilomètres, vous allez quand même devoir prendre votre voiture pour aller travailler. Alors, est-ce que la voiture est un comportement évitable ? Dans les années 70, on disait « ma voiture, ma liberté ». Il y avait des autocollants comme ça, « ma voiture, ma liberté ». Aujourd'hui, c'est « ma voiture, ma nécessité ». Est-ce que l'on peut donc dire que la fiscalité est le bon instrument que pour frapper ? Non, non, la fiscalité doit être réservée à des comportements évitables. Donc, que peuvent encore faire les autorités pour sensibiliser les entreprises et les consommateurs ? Merci.